Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Le Défi des 28 Jours, saison 2. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de prendre son temps et de réfléchir afin de mettre en place des stratégies gagnantes. Le stress, l'agitation, le bruit, tout ça, ça crée de la nervosité, ça crée des troubles du sommeil, on perd son calme, on est surexcité. Et puis au final, ça crée des relations difficiles, difficiles avec notre conjoint, difficiles avec nos enfants, difficiles avec nos amis, notre entourage. Et pour cela, il faut savoir se déconnecter, il faut savoir quitter cet environnement pour pouvoir justement prendre son temps et adopter de nouvelles attitudes. Respirer, s'isoler, se forcer à faire des choses dans le calme. Comme par exemple, venir ici en pleine nature et se déconnecter de ce monde qui est aujourd'hui stressant. Prendre du recul, c'est aussi savoir créer de nouveaux événements, c'est-à-dire ne pas courir, ne pas parler vite, savoir se retenir, savoir s'abstenir, observer, écouter, comprendre, penser, et surtout réfléchir avant d'agir. C'est ce qui nous manque le plus dans ce monde où tout est pressé. On est pressé de répondre au téléphone, de regarder son Internet, on est pressé de poser des questions et de ne pas écouter les réponses, on est pressé de faire un tas de choses qui au final n'apportent aucun résultat positif. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir afin de mettre en place des stratégies gagnantes. Et cela, vous ne pouvez le faire qu'en prenant votre temps et en utilisant, je dirais, un environnement qui est propice à la réflexion, comme par exemple la nature. Alors, une petite marche de quelques minutes à réfléchir, à se reconnecter avec les éléments, sont véritablement une bonne stratégie pour justement se reconnecter avec votre vous intérieur et vous permettre justement de chasser toutes ces agitations, toutes ces pensées toxiques, toute cette excitation qui fait que votre vie peut être beaucoup plus difficile lorsque l'on est agité que lorsque l'on est calme. Le premier bénéfice, c'est votre famille. Vous allez voir qu'en étant plus calme, vous allez avoir de meilleures relations avec elle et naturellement, une meilleure vie. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle capsule vidéo. Ciao, ciao !